Le matin, on a deux choix. Soit on se rendort pour continuer ses rêves, soit on se lève pour les réaliser. Vie de rêve. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Monday Motivation, la rubrique pour changer de mode. Avec Monday Motivation, vivez votre partie comme un excellent week-end. Je suis Pat Garcelle-Estrême, auto-coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accrui et co-auteur du livre « Devenir entre moi en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des obéries de la vie de tes rêves. » Vous êtes nombreux à me suivre. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à Monday Motivation et le FC Leadership Podcast. Nous sommes à l'épisode numéro 69 de la série Monday Motivation. Dans la suite de notre terme « Concevoir sa transformation professionnelle », je vous donne trois raisons pour lesquelles vous ne devez jamais faire votre choix professionnel sous la base des avantages. Rappelez-vous que le développement professionnel de tout individu est avant tout une affaire de transformation personnelle. Le niveau de réussite d'un professionnel, d'un entrepreneur, d'un dirigeant ou toute autre personne à responsabilité ne dépend pas du poste ou de la place que vous occupez. C'est intimement corrélé à l'état d'esprit. Toute transformation professionnelle, prépendue, est d'abord une affaire de changement personnel. Pour avoir un résultat de transformation durable pour votre vie professionnelle, il est important d'identifier votre pourquoi. C'est la base de tout. Pourquoi ne faut-il jamais faire son choix professionnel sous la base de simples avantages ? Quelqu'un a dit « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Il n'est pas rare que beaucoup fassent leur choix professionnel par nécessité, sans avant tout prendre l'ampleur des risques qui pourraient se passer dans l'avenir. Les actions du présent déterminent votre trajectoire du futur. Ces dix dernières années, le monde professionnel a vu apparaître de dizaines de maladies et de troubles liés au problème du mal-être professionnel. Qu'est-ce qui fait qu'un travailleur peut se sentir mal dans sa peau au travail jusqu'à décider de changer radicalement de vie ? Bien que nous puissions rencontrer des cas de managers ou de chefs d'entreprise qui oublient les sens même du leadership serviteur et mettent leur équipe dans de mauvaises impasses professionnelles, ce qui parfois les démotive, les pousse à l'abandon de poste. Il n'en est pas moins que des centaines de milliers, voire de millions de professionnels se foncent dans la course sans frein de succès de carrière jusqu'à perdre leur pourcroît. Parfois, ils le font par peur du regard des autres et finissent par tomber dans le dégoût de se lever le matin ou aller au travail ou aller baquer à leur activité au lieu de se réjouir de la vie qu'ils auraient pu avoir. Vous êtes né pour briller. Votre vie a un but. Que pouvez-vous faire pour en profiter à fond ? Voici trois exemples pour lesquels il ne faut jamais prendre un job parce qu'il vous offre des avantages et seulement des avantages. Premièrement, tout le monde aspire à vivre heureux. Alors, n'oubliez pas que le travail est un des moyens pour nous procurer ce bonheur. Si nous le gâchons, nous gâcherons aussi notre vie personnelle. Je vais vous dire un secret. Vous êtes un élément unique, précieux et rare. Donc, si vous tombez dans le monsieur de tout le monde, vous perdez votre rareté. Cela affectera votre confiance en soi et votre paix intérieure. Ne signez pas de contrat parce qu'on vous a dit que c'est bien payé. Si vous voulez devenir excellent dans un domaine, être bien payé, vous épanouir, il faut trouver votre passion d'abord. Ne laissez pas les erreurs du passé vous faire perdre l'espoir de réaliser votre grand rêve et faire naître en vous un futur incertain. Tant que vous vivez et que vous le voulez vraiment, la possibilité de réaliser ce que vous voulez réaliser est toujours existante. Vous avez besoin de faire un changement dans votre système de pensée et prendre la décision de changer les choses. Ce ne sera pas facile, mais pas impossible. C'est la fin de cet épisode numéro 69 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer le monde. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je suis très heureux de pouvoir vous apporter des contenus chaque lundi, chaque mercredi, et ce, depuis plus d'un an. C'était Padre Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, et co-auteur du livre « Devenir entre moi en avouer à la route » soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Gratitude pour vos feedbacks. Vous êtes le sens de ce que je fais. Mon plus grand désir, c'est de voir chacun de vous en train de réaliser son rêve le plus cher et le plus fou. Vous êtes capable et je crois en vous. Si vous aimeriez réaliser votre transformation professionnelle, quitter l'étape de la survie professionnelle ou aller vers un épanouissement exponentiel de votre vie professionnelle et vivre enfin le rêve qui va changer votre trajectoire, j'ai deux offres de coaching de transformation professionnelle disponibles qui peuvent vous aider à atteindre votre grand rêve. Le premier, c'est pour les débutants, et le second, c'est pour les plus avancés. Si vous êtes intéressé, prenez un rendez-vous via mon agenda en ligne que je mets dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter à contact.aroubaz.f16.com. Vivre, aimer et devenir. Soyez des gens passionnés. Enfin, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et excellent semaine à vous. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain pour un nouvel épisode du même show, Monday Motivation, la route pour changer de vie. Bye! Bye! Bye!